Monsieur, vous allez être à l'antenne dans 3, 2, 1... Eh bien, bonjour à tous, je suis le présentateur ManBlogFool en présence de l'autre présentateur, Tuckleberry. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, nomine... Et moi ! Et moi ! Débat et compagnie ! Bon, d'abord, bonjour à toi aussi, donc l'autre abruti là-bas, je crois que vous le reconnaissez, c'est Mister Baba ! Bonjour Mister ! La sécurité ! Comment vas-tu Mister Baba ? Donc, tout d'abord, on va peut-être vous expliquer en quoi va consister cette émission. Il y aura plusieurs épisodes, elle dure à plus ou moins de temps. Donc, ce sera une série de débats pour parler de tout et de rien, en fait, de débats. Et par exemple, des jeux de YouTube, etc. Donc, pour ce premier épisode, pour ce lancement de cette série, on va parler de quoi, Chazan ? On va peut-être arrêter de bouger parce que ça fait bizarre, tout ça. Eh bien, moi j'avais dit qu'on me parle, en fait, est-ce que les joueurs qui jouent au FPS préfèrent faire des jeux free to play comme Arctic Combat ou préfèrent payer comme Call of Duty ? Enfin, ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas payer et prendre Arctic Combat qui joue quand même assez bien et ne pas prendre Call of Duty, par exemple ? Ça n'a pas l'air d'un con comme ça. Voilà, parce qu'il faut savoir que les jeux, aujourd'hui, ils coûtent assez cher. C'est 70€ quand ils sont neufs, voire même plus, quelquefois. Des fois, il y a de 50€, mais les jeux que Call of Duty, c'est tout le temps 80€ d'euros. Oui, mais après, il y a aussi des packs qui sont encore plus chers et des fois, ils ne sont pas de bonne qualité. Par exemple, Assassin's Creed 3, les DLC, ils sont vraiment nuls, je trouve. Voilà, donc c'est pour dire ça, quoi. On ne va pas finir le débat comme ça. Enfin, bref. Ouais, parce que moi, je remarque qu'il y a plein... Ah, peut-être ça se fera d'abord, parce qu'il y a des sièges, je trouve comme ça. Il y a plein de jeux free to play aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. D'ailleurs, Electronic Arts font beaucoup de free to play parce qu'ils ont compris que ça marchait très bien. Bon, putain, t'es bien calé, là. Attends, attends. Et toi, viens devant moi. En fait, le problème des jeux free to play aujourd'hui, c'est que forcément, il y a du contenu téléchargeable, mais en achetant, avec les cartes bleues, quoi, ching, ching. Ah, acheté, parce que sinon... Passe-le, nous ! Ouais, voilà, c'est ça qui est un peu dommage. C'est parce que, voilà, il y a des mecs qui sont super riches ou alors qui font des parties tous les jours. Et donc, du coup, ils peuvent avoir des superbes armées, des superbes armes. Et d'autres les... Des fois, il faudrait mieux ne pas acheter Call of Duty. Par exemple, quand tu vois les moteurs graphiques, quand on le voit, Articombat, c'est pas non plus un jeu super mal fait. Il y a des jeux qui ne sont pas super mal faits. Et pourtant, c'est des jeux free to play. Donc, moi, je trouve que des fois, il vaut mieux avoir peut-être un bon PC et qui fait tourner des boules free to play comme ça. Et ne pas acheter Call of Duty, quoi. Parce qu'il y a des jeux comme Call of Duty, c'est en train de plonger, mais profond, quoi. Bah, ouais, c'est vrai que surtout quand tu vois les serveurs de Call of Duty, c'est de la grosse daube. Sérieusement, je ne vais pas vous le cacher. En tout cas, il y a une communauté qui n'est pas terrible. Parce que le soir, il y a un rat, c'est un nul. Je me souviens, le premier jour que Call of Duty est sorti, j'ai vu une vidéo et ils ont eu... Pendant deux heures, ils ont essayé de se connecter à un serveur. Ils n'ont même pas réussi. Ouais, voilà. Il y a aussi Alexator50, il a couru pour revenir chez lui. Quand il est arrivé chez lui, il était tellement déçu qu'il a dû faire la campagne. Ouais, voilà, c'est pour dire ça, quoi. C'est que surtout, quand je vois des jeux free-to-play, je vais donner l'exemple de Tribes Ascent, ce jeu, il est vach... C'est quoi, c'est le jeu ? Non, non, c'est pas le jeu. Et c'est un jeu qui est vachement beau, quoi. Et c'est un free-to-play. Et quand tu regardes après Call of Duty, ok, il est beau, mais bon, quand tu compares à Battlefield 3, excusez-moi, mais je trouve que c'est un peu de la merde niveau graphisme. Ouais, c'est vrai. C'est surtout qu'ils n'ont pas... À part le prochain Call of Duty qui va sortir, mais ils n'ont pas choqué leur moteur graphique en 4 ans. Voilà, non, mais voilà. Ouais, voilà. Et surtout, au niveau innovation, dans le gameplay et tout ça, je ne sais pas si je trouve que c'est de la merde. On ne va pas dire que c'est de la merde parce qu'il y a du travail derrière, mais... Mais enfin... Art de combat et Call of Duty, les personnages, c'est presque les mêmes. Moi, déjà, je dirais qu'il faudrait qu'ils baissent les prix des... Merci de la parole, mais bon. Ouais, mais ils ne peuvent pas ça, ils ne peuvent pas baisser les prix parce que ça coûte vachement cher en jeu. Mince ! Enfin, c'est super cher. Merde. Attendez. C'est vachement cher à faire un jeu. C'est plusieurs millions d'euros à faire un jeu. Non. Si, si. Je ne crois pas. Si, je te jure. Quand tu as toutes les personnes qui font les graphismes, toutes les personnes qui... Tu as les personnes qui s'occupent du scénar. Tu as les personnes qui... T'épais-moi, s'il te plaît, Bastien. Tu as les personnes qui s'occupent du niveau de programmation et tu as les personnes qui s'occupent des animations et après, il y a les voix aussi à faire. C'est super cher. Ouais, mais peut-être pas... Attend, ça ferait limite le prix d'un film. Bah, ouais, non. Je te jure, ça coûte très très cher en jeu à faire. Enfin, forcément qu'après... Après, il ne faut pas se dire que les free-to-play, c'est tout le temps free. Par exemple, il y a des jeux... Oui, voilà. Je pense que dans Articombat, il faut payer un peu pour avoir un genre de désarmes, tout comme ça. Oui, oui, oui. Et ça, c'est n'importe quel jeu, mais ce n'est pas pour ça que le plaisir n'est pas là. Voilà. Et je trouve qu'on se tape même plus de barres. On sait que le jeu n'est pas super, mais pour un free-to-play, j'avoue qu'ils ont... Voilà, c'est super bien. Je vais donner l'exemple aussi de Planetside 2. Ce jeu, il est vachement bien, quoi. C'est bien. Même si tu l'as désinstallé, parce que tu ne l'aimais pas. Ouais, je n'aime pas. Mais c'est parce que je n'aime pas trop les MMO, mais ce n'est pas grave, ça. Mais voilà, quoi. Ce jeu, il est free-to-play, il est super beau, il n'est même plus beau que Call of Duty. Niveau gameplay, je trouve que c'est vachement innovant, etc. DC Universe Online aussi. C'est un jeu avec un scénario, des graphismes superbes. C'est vraiment que du line. Les serveurs de... Je ne sais plus c'est de quelle entreprise, mais ils doivent être vachement chers et pourtant, ils le mettent en gratuit, quoi. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, il n'y aurait que la... Enfin, ce qui dévalorise un peu Call of Duty, c'est non seulement la communauté, mais c'est la qualité des serveurs. Parce que le nombre de migrations d'autres qu'on a par partie, c'est juste... Non, c'est horrible. Et surtout, avec Black Ops 2, je pense que beaucoup de personnes pensaient que ça allait s'améliorer. Ça ne s'est pas du tout amélioré. C'est clair. Enfin, là, c'est un peu plus réglé que de sa sortie. Pareil, Black Ops 2, j'étais un peu... Non, pas déçu, mais... Enfin, je vois, les zombies, en fait, je trouve vachement lassant par rapport au Black Ops 1. Ouais, voilà. En fait, je trouve qu'ils n'ont pas trop innové sur ce coup. Ouais, on va le monde, les maps ne sont pas différentes, en fait. C'est tout le temps du brouillard, du brouillard, du brouillard, quoi. Voilà. Alors, certes, il y a un peu plus mode, au début, t'es laouette. Alors, si, oui, ils ont juste innové un truc, c'est la lave, mais qui fait presque rien, en fait. Moi, ça me fait chier, la lave, sérieusement. Ouais, c'est trop chiant. La première fois que j'ai joué à Black Ops 2, j'arrivais pas à passer la manche 3 parce que je tombais dans la lave à chaque fois. Enfin, bref. On va donner aussi l'exemple. Par contre, il y a des super bons jeux qui sont payants. Genre Battlefield 3. Je pense que tout le monde attend aussi. Après, je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça, quoi. Battlefield 3 a quand même largement dépassé au niveau graphisme. Rien qu'au niveau graphisme. Ah ouais. Bien sûr, ça vaut pas aller à Assassin's Creed. Assassin's Creed, niveau graphisme. Là, par contre, ça peut coûter cher parce que là, franchement, il y a du monde derrière. Mais par contre, je pense que Assassin's Creed, tu vois, il faudrait qu'ils essayent quand même de jouer la carte du multi parce que le multi sur Assassin's Creed, c'est pas super super. Ouais, non, franchement, moi, je n'y arrive pas trop. Ah ouais, bah vas-y. Mais en fait, moi, je pense que c'est parce qu'ils se concentrent juste les gars 30 secondes. Ça me dit pas que ça soit parce que là... Ouais, moi, je veux que de bouger. C'est bien, JB, on va parler là. Donc, tu disais quoi, Mr. Bob ? Bah, par contre, il y a vraiment un gros problème que j'arrive toujours pas à résoudre, c'est Punk Buster. Punk Buster, c'est un... Je sais pas, c'est un truc qui fait partie de l'installation de Assassin's Creed. On a la nouvelle star et on croirait voir Mr. Bob en train de lancer. Ouais, voilà. Tu peux pas t'asseoir, ça ? Tu veux un strict-ease ? Ouais, non. Non, mais voilà. Je pense qu'à Assassin's Creed, de toute façon, je pense qu'ils s'embêtent un peu les couilles, quoi, du mode online parce que leur solo, il est bien. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé pour le 3, moi, j'étais un peu déçu, quand même, par rapport à Assassin's Creed 3 et les autres Assassin's Creed, j'étais un peu déçu. C'est un peu le même truc qu'un tutu des gens. Non, mais je pense que... C'est une marque de Fabric qu'ils ont, c'est Assassin's Creed, c'est comme Call of Duty. Mais je vois, le Call of Duty, moi, j'ai fait le MW3, je pense que c'est le Call of Duty qui a été le plus détesté par les joueurs. et je pense que la campagne, moi, je l'ai essayé, je l'ai faite et franchement, elle déchire. Mais le multijoueur, il est juste abominable. Moi, je préfère... C'est pareil pour les... En fin de compte, je pense que c'est un peu pareil. Call of Duty, ça assure plus au niveau de la campagne et moins du multijoueur. Et pourtant, c'est ce qu'on préfère le plus. C'est le multijoueur qui est quand même beaucoup plus joué. Et pourtant, Battlefield, c'est plus le multijoueur, je pense. Moi, perso, je trouve que le multijoueur est plus à peu public. Mais je pense... Mais pourquoi tu m'as tué ? Mais t'es... Il est bête. Je suis en train de filmer. Un petit ellipse. Non, non, c'est pas grave. Ça prend deux secondes. Ouais, donc du coup, j'arrive même pas à mon TP à toi. Donc, on est dans la jungle, chers amis. Non, 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 t'es dans le plateau. Il va y avoir des lions. Bon, enfin bref. Ouais, donc, je pense que Battlefield 3, tu vois, ça se voit en fait. Battlefield 3, il y a des gens qui font que la campagne, il y a d'autres personnes qui jouent en multijoueur. Mais ça se voit, c'est assez équilibré, tu vois. J'aimerais aussi un peu en... Des graphistes, j'aimerais donner l'exemple aussi d'Arma 3. Est-ce que vous connaissez Arma 3 ? Non. T'as pas le droit de manger du porc. Est-ce que vous connaissez Arma 3 ? Non. Bah, c'est un... C'est une simulation de guerre en FPS qui est juste super, super bien faite. Et il est payant, je crois d'ailleurs, mais il est vachement bien fait. mais voilà. Pareil, moi, personnellement, j'ai le Medal of Honor, le Medal of Honor, pas le Warfighter, m'en suis vu il y a 3 ans. Et à l'époque, sur le PlayStation 2, c'était Battle of the Queen, un Medal of Honor qui dépassait Call of Duty. Battle of Duty n'existait même pas encore. Et je vois, moi, personnellement, une Medal of Honor, je le préfère, que ce soit sur PlayStation ou maintenant, même niveau graphisme, mais je trouve qu'il est vachement beau. Ouais, c'est vrai. Dans le Battle of the Queen, sauf qu'il n'y a pas les véhicules. C'est le biais ! C'est le biais ! Mais en fait, Call of Duty, j'ai l'impression en fait, qu'il a coulé un peu toutes les autres boîtes. Je regarde, tu regardes Counter Strike, c'était le jeu avant Call of Duty. C'était... Arrête par contre, il ne s'en va pas s'il te plaît. Moi, ce qui m'a un peu énervé aussi, c'est que... Enfin, que ce soit dans Call of Duty ou Battlefield, c'est un peu le combat des titans et ils expliquent des idées entre les autres. Je vois, il y a des maps, des armes et tout, ils expliquent un peu... Ils expliquent un peu les idées en fait. C'est un peu ridicule. Et je pense que j'espère en tout cas que dans le Battlefield 4, ça va vraiment être innovant, tu vois, qu'ils vont vraiment changer le... Enfin, pas non plus trop changer, tu vois, garder l'esprit des anciens Battlefield. Mais vraiment... il y avait des rumeurs, j'ai vu des rumeurs comme quoi il y allait avoir un DLC ou... Enfin, je ne pense pas que ça va être vrai juste pour un truc. il y a des trucs que je vais te dire. Apparemment, il y aura des batailles navales et ça, je pense que ça pourrait se passer dans un DLC. Et le deuxième truc, je ne pense pas que ça pourrait se passer. Apparemment, il y aurait des tyrannosaures et on pourrait les tuer. C'est un mode en fait avec un arc. Ce serait un peu bizarre ça quand même. Et on ne sait jamais après. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ce que tout le monde attend aussi, c'est dans le Call of Duty Ghost qu'il va sortir. Oh non, mais purée, mais il est bête ce gars. Je voulais ressortir. C'est censé être sérieux le truc. Je pense que dans le Call of Duty Ghost, tu vois en fait, j'ai l'impression que les joueurs se sont trop attardés sur le moteur graphique. Ok, c'est important le moteur graphique, mais... C'est quoi ? Mais c'est ce qui permet en fait, si tu veux, c'est ce que tu vois à l'image. Tu vois, Minecraft... Enfin, c'est un mauvais exemple. Enfin bref. Non mais arrête, arrête Bastien, là, tu fais vraiment des conneries. En plus, il parle bien de pas. Arrête, tu veux une pute dans la labe ! Bon, enfin bref, et donc moi, je pense que pour le Call of Duty Ghost, je pense que pour le Call of Duty Ghost, il y a beaucoup de trucs, je pense que d'ailleurs, toute la communauté Call of Duty, c'est trop attardé sur le moteur graphique. Ok, c'est important le moteur graphique, mais déjà, vu les moteurs graphiques qu'il y a aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de les utiliser et de faire un bon truc, alors à quoi ça va leur servir de prendre un moteur graphique plus puissant ? Ils auraient pu faire mieux. Il n'y a plus l'esprit fun qu'il y avait sur, par exemple, MWV2, ou Black Ops, ou Code 4. Je vois, il n'y a plus cet esprit fun là. Là, c'est vraiment, on sent que c'est un peu le fric. Voilà. Ils ne s'attardent pas trop sur leur jeu. Je suis comme Diablo X9. Bah non. Moi, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, moi, je suis plutôt du côté de Diablo. Je pense pas que, sérieusement, si le gars, si Diablo X9 voudrait gagner de l'argent, il ferait des vidéos. Parce qu'il va pas bien, alors il fait des vidéos et puis il gagne du fric alors que là, c'est complètement l'inverse. Il fait pas de vidéos parce qu'il va pas bien, donc ça veut dire qu'il a pas envie de gagner de fric. En bref, c'est pas le sujet. J'ai sorti une dp. Même dp, s'il te plaît, je suis perdu là. Oh mince. Mais du coup, je sais même plus de quoi en parler, ouais. Mais ouais, voilà. En plus, il sort quand, Call of Duty Ghost ? Le 5 novembre. Ouais, 5 novembre. Ah oui, GTA aussi, les GTA. Le jeu le plus attendu. Non ! Ouais, c'est vrai. Le jeu le plus attendu. Et d'ailleurs, je crois qu'il sort à peu près pareil que Call of Duty Ghost. Je crois qu'il sort le mois de septembre, le jour de 18, autrement c'est. Ouais, donc à peu près pareil quoi. Bah si. Mais je pense que, sérieusement, je sais pas, je pense que Call of Duty Ghost va être beaucoup acheté encore. Mais c'est surtout que, je pense qu'ils auraient pas cher. Franchement, moi, je pense pas mieux de prendre, à moins que vraiment, au niveau du graphisme, ce soit parfait. mais je pense pas parce que j'ai été vachement déçu fort en Black Ops 2. Pour moi, je me suis dit, le retour du zombie, ça va être énorme et tout. À part la nouvelle mode du zombie qui vient de sortir, ça a pas l'air de... Enfin, Bob of the Dead, mais sinon, ça a pas l'air. Bah moi, je l'ai trouvé pourri le Black Ops 2, en sérieux. On a pareil. Tu m'attendais... Bah tu des records, mais là, je pense que non. Pour moi, Battlefield, c'est le meilleur jeu. En FPS ? Bien. Bah moi, sérieusement, sur le Black Ops 2, tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait des nouvelles armes, etc. Comme il... En fait, je croyais que c'était en 2025 au début, mais en fait, il n'y a qu'une map, c'est Newtown 2025, et encore, je trouve pas que ce soit trop inspiré de 2025. Je trouve qu'on retrouve pas l'exprime 2025 dans le Calop. Bon, ils avaient peur de pas faire trop fûche sur l'esprit de plus. Ouais, mais c'est peut-être un peu dommage, je pense que... C'est peut-être un peu dommage, parce que tu vois... C'est un peu de l'électrice. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc pas mal sur le Black Ops 2, surtout que comme beaucoup de personnes avaient aimé Black Ops, c'est pour ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils a pas innové. Enfin, je vois, le motographique, pour moi, c'est quand même important. C'est... Enfin, oui, non, parce que regarde Minecraft en même temps, c'est pas non plus magnifique comme genre, c'est juste des cul. C'est important de tout accroche. Et c'est vraiment important pour ce type de FPS. Je trouve que je pense que problème, les FPS, si t'as des graffes... Si tu préfères Battlefield à Call of Duty, aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a des moteurs enfin, c'est justement parce qu'il y a des véhicules donc ça, c'est néovant. Mais en plus, c'est parce qu'il y a un super beau graphisme. Tu mettrais du graphisme de Call of Duty avec des véhicules de Battlefield, je pense qu'il y a des gens qui me rappellent. Bah, moi, je pense pas. Je pense que ça s'achèterait encore plus qu'aujourd'hui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, Call of Duty, c'est pas non plus des graphismes dégueulasses. Je trouve qu'ils sont pas trop travaillés. C'est pas dégueulasse. Je trouve qu'ils sont pas trop... Je trouve qu'ils sont pas assez travaillés. Mais s'ils font un bon gameplay, les graphismes, je pense que ça s'oublie un peu. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Oui, on va dehors. On va au bord de Mac. Ok. On reste dans la salle de débat, alors ? Non, moi, je vais aller dehors. Au bord de Mac. Ouais, donc, moi, je pense que c'est sérieux. Quoi ? Ouais, mais on parlait de quoi ? En plus, moi, j'ai perdu mes mots. En plus, on était parti sur les free to play. Il avait les mots. Il a castre. Et rien que pour un petit rô... Oh, te potes, te potes, te potes, Et je voulais parler de deux jeux free to play, mais je sais plus quoi. Bah, quand tu vois Jojo, enfin, il y a un autre Jojo qui montre des chaos du tibé pauvre. Il a un peu raison, quand même. Enfin, c'est un peu genre cette idée-là, mais en même temps, c'est des bons jeux, quoi. Ouais. Et je pense que les gens, en fait, je pense qu'ils en ont trop marre de... En fait, si tu veux, sur le marché, ce que tu connais, tu demandes à un mec aujourd'hui. Tu vois, tu demandes à un mec qui est en primaire, qui joue à Xbox ou PS3 ou PC. Ah, toi, tu veux parler de Tom, toi, hein ? Non, non, non. Et tu lui dis ça, tu lui dis, tu joues à quoi ? Bah, le mec, il va te dire sur Call of Duty, sur Battlefield 3. Il connaît pas d'autres jeux, quoi. C'est clair. Et je trouve que c'est un peu dommage. Il y a un peu dommage, ce gamin, hein. Ouais, bah, je trouve que c'est un peu dommage. Tu vois, il y a les gros classiques qui s'oublient. Bon, Zelda... Par contre, je trouve que ce qui est un peu dommage, quand même, c'est que sur YouTube, on trouve que du Zelda, c'est très chiant. Non, en fait, sur YouTube, il y a Battlefield, Call of Duty, Minecraft, et... Et... Zelda aussi. Comment ? Zelda aussi. Ouais, voilà, Zelda. C'est pas... C'est des gros... grosses licences, en fait. ça commence à prendre un peu d'encore, Tu vois, avant, les personnes, quand pareil, les personnes... Et je trouve ça dommage, parce que tu vois, sur YouTube, là, on change un peu de sujet, mais c'est pas grave. Sur YouTube, si tu veux bien réussir, c'est-à-dire, se forger une petite communauté, si tu fais pas de vidéos sur Call of Duty, Battlefield, Minecraft, ou alors des MMO du genre Starcraft, League of Legends, ou alors du Zelda, ou du Mario, tu vois, tu te fais descendre, quoi. Après, il faut avoir des... des... comment dire, des idées innovantes, quoi. Parce qu'après, c'est peut-être sur les Call of Duty, mais du moins, que c'est innovant, ça va, mais... Tu vois, sur Minecraft, c'est un peu plus facile d'avoir des idées originales que sur Call of Duty, c'est plus FPS, alors que Minecraft, on peut faire des jeux, on peut faire des bâtiments, on peut faire... Ouais. Oh, je t'aime, Mind of Duty. En fait, sur Call of, c'est un peu limité, soit tu fais des scores de malade, tu les montres, ou alors tu fais... tu fais des gros montages, et tout ça, ou alors, qu'est-ce que tu fais ? tu fais des tutos. Je vais m'entendre chez vous, hein. Ouais, il a un transibrat. Alors que c'est vrai, alors que quand tu vois... Puré, il m'arrêtait de me taper, par contre. Ah, arrête, arrête ! Et ouais, c'est ça qui est un peu dommage, par rapport à YouTube, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a... On voit un peu toujours la même chose, en fait. Oh, merde. De quoi ? En fait, Vistormame, il n'y a pas du tout participé. Je suis dans la lave, voie de d'espoir. Je suis pas fait pour les débats, moi. Et je voulais dire un autre truc aussi. Mais les gars, je suis dans la lave. Bah, t'es pétois, nous. Allons, c'est bon. Et vraiment, c'est pas un débat super sérieux, c'est vraiment un débat cool, dont on a envie vraiment de vous faire partager nos idées, ce qu'on en pense. Et... Quoi ? Les commentaires sont vraiment là pour que vous débattiez aussi avec nous. Vous nous donnez votre... Quoi ? Quoi ? Oui, donc, excusez-moi, il y a eu juste un petit freeze. Donc, ouais, c'est vraiment pour que vous partagez... Non mais arrête, on est en train de parler. Toe qu'Alberi, es-tu là ? Faut que je quitte le serveur, sinon je vais te l'inquiéter. Bon, de toute façon, je pense que là, ça fait un nombre en minutes ou pas. Ouais, mais je voulais dire un autre truc, tu vois, c'est aussi la communauté qui a un peu... Sur YouTube aussi, il y a... C'est vraiment une minorité. Moi, je parle... J'envolope. Fait, je fais du généralité, mais... comme le disliker, tu t'enus bien, disliker, il est évidemment le fou, voilà. On va te retrouver, on va te... Dis-moi ! Ou ta famille. Dis-moi, c'est le mec de la mafia. Non, mais franchement, il y a la communauté, enfin, il y a un genre de truc. Et en fait, je crois que YouTube est devenu tellement grand qu'en fait, c'est que la communauté, c'est qu'il y a des chieurs, en fait, je n'ai pas peur de le dire, il y a des chieurs qui s'amusent à venir là et qui mettent dans les commentaires ouais, espèce de nous, qui nous insultent, soit des insultes en prétendant de tous les noms, ou alors des insultes en disant c'est de la merde ce que tu fais, en disant que c'est de la merde ce que tu fais, ou alors t'as les mecs qui s'amusent aussi avec des groupes, donc s'affoutent de leur vie dès qu'il y a une vidéo qui sorte, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cliquent sur la vidéo, ils mettent un dislike et ils se barrent. Ça, ça m'énerve un peu, je vois. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à dire. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ? Où êtes-vous d'ailleurs, d'ailleurs ? T'es pas toi ! T'es pas moi ! T'es pas moi ! Ah non ! Eh ben, je crois qu'on va clore ce débat à part si vous avez d'autres trucs à dire. Non, franchement, non, parce qu'à fond, Call of Duty, c'est un bon jeu. En cas de base, c'est un bon jeu. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, il y a des jeux qui sont largement nuclis. Voilà. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je pense que dans... Je ne pourrais pas dire dans combien de temps, mais je pense qu'au bout d'un moment... Je pense qu'au bout d'un moment, Call of Duty va largement se faire dépasser. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ce jeu, on l'aille depuis très 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 longtemps. Enfin, je rajoute un peu quand même. Ouais, voilà. Et surtout, je laisse la place à moi. Surtout que ça se sent, ça se sent dans les dans les nouveaux Call of qui sortent. C'est marketing. Même au niveau de la campagne, ils n'ont plus d'idée au niveau scénario. C'est juste du marketing. Juste que... Juste que... Juste que... Juste que... Juste que... Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais, mais maintenant, c'est bon, c'est plus dans le contexte. Allez, on t'écoute, Mister Daza. Oui, là, on veut chanter comme moi. Alors, moi, je trouve que le scénario de... 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 Voilà. On n'a pas compris. Non, mais... Voilà. Vous ne prenez jamais rien. Vous voyez, je suis pas fait pour les débats. Il a parlé tout. Tu sais qu'il y a BoutBout qui est connecté, là. Ça part... Ça part en couille, ce débat. Je crois qu'on va le clore. En tout cas, les amis, l'espace des commentaires est fait pour vous, pour que vous nous donniez votre avis. C'est vachement important parce que justement, en fait, je trouve que... Aujourd'hui, je trouve que... Je sais pas, dans le monde où on vit, personne ne donne son avis. Tu sais, tu dis, ben non, j'aime pas, mais t'as aucun argument. Donc, voilà. Je pense qu'il faut vraiment donner son avis. Faut pas... Faut pas avoir peur de se lâcher. Faut pas avoir peur de se lâcher. On est dans un pays, ben, libre, on a le droit, on a la liberté d'expression. Et pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite à refaire vos cours d'histoire et d'éducation civique. Enfin, bref, j'espère que vous avez bien aimé ce débat, que ça vous a... Que, ben, je sais pas si vous pensez comme nous ou si vous pensez pas comme nous. Et voilà. Donc, surtout, mettez dans les commentaires, parlez dans les commentaires, on vous répondra. De toute façon, c'est vraiment, excusez-moi, fait pour ça. Donc, les amis, on se retrouvera pour un prochain débat sur, je sais pas quoi, on aura sûrement un par semaine ou un peu moins peut-être si on a le temps. Euh... C'est bon, parce qu'on a la réunion quand même, du coup. Ah ouais, c'est vrai. C'est un bar-moire, mais je pense. Ouais, ouais. Donc, salut, chers amis, n'oubliez pas de débattre dans les commentaires. Salut, salut ! Oh, c'est quoi ? Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada